Mounir Majoubi, vous êtes en charge du numérique, mais vous faites partie du gouvernement. Votre réaction par rapport à ce geste que la France n'a pas fait pour ces migrants ? Alors ces migrants, ce sont des enfants, des femmes, des hommes, des personnes qui ont fui leur pays, des personnes qui ont fui la violence, la guerre, la misère, et qui cherchent un ailleurs, qui cherchent un ailleurs plus souhaitable pour eux ou pour leur famille. Il faut revenir à ce que c'est, c'est des trajectoires de personnes. Il y a eu un temps dans l'histoire où il y a eu l'immigration légale, où certains ont quitté leur pays, quitté la misère pour venir dans d'autres pays. Ma famille, elle vient de l'immigration. C'est arrivé en France, ils ont tout quitté parce qu'ils n'en pouvaient plus. Puis là, il n'y a plus l'immigration légale, ou très peu, très très peu. Et pourtant, toujours ce besoin de fuir la guerre, et toujours besoin de fuir ces contextes terribles économiquement et en termes de paix. Et de l'autre, il y a nos pays avec toujours cet équilibre instable, toujours avec cet équilibre économique, sur lequel on est obligé de faire de grandes mesures, ces équilibres sociaux. Et puis, ensemble, l'Europe, l'incapacité absolue de nous mettre d'accord. Moi, ma plus grande colère, elle est vis-à-vis de nous. Pas simplement visée contre l'Italie, pas simplement visée contre l'Espagne, elle est contre nous, les pays d'Europe. Il y a deux sujets sur lesquels on a été incapables, et c'est honteux de nous mettre d'accord. Il y a la fiscalité, et il y a l'immigration. Bien sûr, il y a l'Europe, mais regardez, par exemple... Que nous avons laissé seul l'Italie, que nous avons laissé seul l'Espagne. Je m'en rends parfaitement compte, mais le gouvernement français, Mounir Majoubi, il y avait... Vous voulez parler de la boyuse ? Je voulais parler de la situation de ces 600 femmes et hommes ? Je veux vous parler de cette situation-là. Je veux vous parler également de l'article qui était hier dans Le Monde, qui présentait l'Espagne, avec une Espagne unanime pour accueillir les 630 migrants, 80% des adhérents du parti d'extrême droite, je parle du parti d'extrême droite, petit parti espagnol, étaient d'accord pour accueillir ces 630 personnes. La France ne se serait-elle pas grandie en accueillant ces migrants ? Mais la France va accueillir une partie de ces migrants, mais le sujet, ce n'est pas uniquement l'Aquarius, c'est la centaine d'Aquarius. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes, ces milliers de femmes et d'hommes qui vont quitter leur pays ? C'est ça le grand enjeu. Aujourd'hui, je vais vous le dire assez sincèrement, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Aujourd'hui, il y a nous, le peuple d'Europe. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'Italie, de l'Espagne, de la France, la réalité c'est que nous sommes ensemble une fraternité géographique et que nous avons décidé d'être l'Union Européenne. Sauf qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels nous n'avons pas été capables d'être l'Union. Nous n'avons pas été capables d'être l'Union sur la fiscalité, nous nous faisons concurrence, nous perdons des milliards d'euros chaque année pour que certains puissent faire concurrence à d'autres. Sur les migrants, nous avons fait la même chose. Nous n'avons pas été capables, nous ne sommes pas encore capables et le président Macron, aujourd'hui, est un des seuls à remettre le sujet en top des priorités à chacune des rencontres européennes en rappelant à tous nos partenaires que nous ne pourrons pas aller plus loin si on n'est pas capable de se mettre d'accord. Moi, je crois que ce sujet de l'accueil des migrants, ça va être un sujet qui va définir notre capacité à être l'Europe pour la décennie et pour le siècle à venir. Mounir Majoui, vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique. Il y a en France beaucoup de personnes qui sont extrêmement embarrassées lorsqu'il s'agit de se servir d'un ordinateur sur Internet. De plus en plus d'actes de la vie quotidienne doivent être faits sur Internet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là ? Vous avez raison de parler d'eux parce qu'on ne parle pas assez d'eux. C'est quasiment 20% des Français, 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser tous les nouveaux services numériques. On parle de transformation numérique de l'économie, de transformation numérique de l'État. J'en suis en partie responsable, j'anime la politique du gouvernement sur ces sujets. J'essaie de faire qu'il y ait toujours plus de numérique. Mais à côté, il y a ces 20% de Français qui regardent passer le train, qui regardent passer ce TGV de l'innovation et qui se disent que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne sont pas dedans. Eux, ils voient le bruit, ils voient la vitesse, mais ils n'ont pas l'impression d'en profiter. Donc face à ça, il y a la nécessité de dire que nous ne pouvons pas laisser plus longtemps ces 20% de Français à côté du numérique. Et donc, on parle de ceux qui ne savent pas du tout utiliser, ils ne savent pas cliquer, ils ne savent pas interagir avec un écran. On parle de ceux qui ne savent pas assez. On parle de ceux qui, s'ils étaient un peu accompagnés, pourraient faire plus. Et puis, on parle de ceux qui sont dans la très grande précarité et pour qui l'effet de non-maîtrise du numérique va venir multiplier une précarité existante. Donc face à ça, on a lancé la mobilisation générale il y a un an, qui aujourd'hui se traduit par une stratégie nationale pour l'inclusion numérique avec les départements, avec les régions, avec les opérateurs sociaux, Pôle emploi, la CAF, avec les acteurs du privé, les banques, les mutualistes, tous ces gens qui travaillent au quotidien avec ces 13 millions de Français pour les accompagner et les former. Ça coûte de l'argent, ça nécessite de se mobiliser, ça nécessite de former ceux qui les accueillent. Mais il va falloir qu'on puisse proposer à chacun, personne âgée, très âgée, en ruralité, en ruralité, quartier populaire... Par exemple, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de prendre un billet de train, de remplir une feuille d'impôt, tout ça, ça se fait sur Internet, ce qui provoque toutes sortes de complexités insurmontables. Deux choses à leur proposer. La première, c'est pour ceux qui pourraient devenir autonomes, leur proposer de la formation, ce qu'on appelle les compétences de base au numérique. C'est entre 10 et 20 heures. Entre 10 et 20 heures, on apprend une personne à créer une adresse mail, à chercher dans un moteur de recherche, à faire une démarche en ligne. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas apprendre, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, parce qu'ils sont vraiment trop éloignés, pour qui c'est trop compliqué, on va faire pour eux ou avec eux. Et eux, on va s'assurer qu'ils ont bien près de chez eux un point d'accès pour qu'une personne physique les accompagne. Dans le même temps, vous souhaitez une dématérialisation à 100% à l'horizon 22, donc 2022 ? Pour ceux qui veulent, c'est-à-dire que ce que nous avons annoncé et que nous allons faire d'ici 2022, c'est que 100% des démarches administratives seront disponibles en numérique. Ça ne veut pas dire qu'elles seront obligatoires en numérique. Mais pour que tout le monde puisse profiter de ce 100% dématérialisation, c'est pour ça qu'on va aussi faire le 100% connexion avec la possibilité pour chacun d'acquérir les compétences s'il le souhaite ou d'avoir quelqu'un qui l'accompagne s'il le souhaite. Le but, c'est que tout le monde puisse être accompagné, bénéficié de ça. Une procédure dématérialisée, il faut le rappeler, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus sécurisé, il y a moins d'erreurs. Quand on le maîtrise, et donc c'est ça l'enjeu, la maîtrise. Dans quel domaine la France, je parle évidemment du numérique, Mounir Majoubi, puisque vous êtes en charge du numérique, dans quel domaine la France a-t-elle, selon vous, un retard à combler ? On a un vrai retard sur la transformation numérique des TPE-PME. C'est-à-dire qu'il se trouve que nos TPE-PME, elles sont 16e au classement européen sur la numérisation de leurs entreprises. 16e pour la France, ce n'est pas un classement acceptable. Il se trouve que ces TPE-PME, aujourd'hui, elles courent un très grand risque. Elles courent le risque de ne pas être capables de traverser les grandes transformations économiques à venir et de disparaître. Et la raison pour laquelle c'est très, très grave, c'est que ces TPE-PME, elles représentent 50% des emplois et quasiment 80% des emplois en dehors des grandes villes. Donc si ces TPE-PME ne traversent pas la révolution numérique des 10 prochaines années, eh bien nous perdons 50% des emplois, 80% des emplois sur les territoires. C'est pour ça que, dans quelques jours, nous annoncerons une stratégie pour la transformation numérique des TPE-PME, qui, avec les régions, va proposer de l'orientation, de la formation, des conseils et de l'argent pour aider ces TPE-PME à se transformer et à maintenir les emplois sur le territoire. Et dans le domaine des entreprises technologiques, des start-up, vous souhaitez créer une seconde version de la French Tech. En quoi cela va-t-il consister, Mounir Majoubi ? Pendant 5 ans, on a eu une French Tech qui a bien fonctionné. Elle a devait quoi, par exemple ? C'était l'émergence. On souhaitait que partout sur le territoire français émergent de nouvelles start-up. Créées par des étudiants, créées par des salariés, créées par des fonctionnaires, créées par des chercheurs. Et avec près de 10 000 start-up en France, on a très bien fait le boulot. C'était Fleur Pellerin qui avait mené cette initiative. Et à la fin, on a réussi l'engagement qu'on s'était donné, c'était l'éclosion. Et bien maintenant, l'enjeu, c'est l'envol. Comment avec ces 10 000 start-up, il y en a à l'intérieur quelques centaines, quelques milliers qui vont passer à l'hypercroissance ? L'hypercroissance, c'est-à-dire recruter de nombreuses personnes, avoir un très grand impact et partir à la conquête du marché mondial. Et bien il se trouve que ces boîtes, on en a de plus en plus. Et bien la deuxième phase de vie de la French Tech, ce sera une phase de vie qui va accompagner cette accélération et cet envol. Hier, dans le Figaro, il y avait un dossier intéressant sur les jeunes diplômés qui évoquait l'embauche par les GAFA de jeunes diplômés en France. Est-ce que ça signifie pas aussi qu'on a loupé ce train-là puisque aujourd'hui, aucun parmi les GAFA, aucun acteur n'est un acteur français ? Alors l'enjeu de ce décollage dont je vous parle, c'est qu'on est des géants du numérique français et européen. Il va falloir décoller considérablement. Oui, mais on a des opportunités, on a des forces. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur l'intelligence artificielle qui vont rebattre les cartes de la concurrence et rebattre les cartes des grands acteurs du numérique. À ce point-là, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des petites start-up. Et l'enjeu, c'est l'envol. Vous savez, Google a été une petite start-up. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des start-up qui sont très bien structurées avec un très haut niveau d'innovation, avec de quoi être financées aujourd'hui et qui ont la capacité de partir à la conquête du monde. Vous savez, chaque mois, chaque semaine, je fais des inaugurations de start-up qui viennent de recruter 50 personnes et qui sont en train d'aller conquérir le monde depuis la France, depuis Paris, depuis la Bretagne, depuis Montpellier. Et donc, c'est en train d'apparaître. C'est devant nos yeux. On est en train de le vivre. C'est très bien qu'il y ait des entreprises dynamiques en France. Mais comment combler le retard ? Je ne sais même pas si on peut qualifier ça de retard avec non seulement ces entreprises, ces GAFA qui ont aujourd'hui des tailles importantes, mais surtout qui sont dans des situations de quasi-monopole. Jadis, par exemple, on parlait de faire un concurrent à Google qui serait français aujourd'hui. Évidemment, on n'en parle plus, on y songe. Aujourd'hui, vous avez un compte qui est le moteur de recherche le plus en croissance en Europe qui a lancé de nombreux services cette semaine. On a d'ailleurs inauguré ces nouveaux bureaux avec Bruno Le Maire la semaine dernière. Vous avez une prise de conscience des utilisateurs de l'Internet européen qui se posent la question des valeurs et qui disent quand j'utilise ce service, est-ce que j'ai l'impression que mes valeurs sont respectées ? Sur ce sujet-là, on peut faire la différence. Parlez de valeurs justement. Est-ce que les GAFA vont enfin payer leurs impôts comme des entreprises normales ? Mais là, c'est le sujet dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a deux sujets sur lesquels nous n'arrivons pas et sur lesquels l'enjeu politique de l'Europe est à l'aune duquel on pourra dire si l'Europe est capable de traverser l'avenir ou pas. C'est celui de la fiscalité et celui des migrations. C'est de se dire comment on est capable, nous tous, nous, nous, tous les pays d'Europe en fraternité de dire on arrête de se faire concurrence sur la fiscalité parce qu'aujourd'hui les GAFA ne trichent pas. Aujourd'hui les GAFA ne payent pas leur niveau d'impôt parce que nous leur permettons, parce que nous n'avons pas été capables de nous mettre d'accord avec les quatre derniers pays qui refusent la taxe que la France a proposée et nous irons jusqu'au bout. Bruno Le Maire ne cesse de négocier avec ces pays. Est-ce qu'elles ne trichent pas ? C'est-à-dire, lorsque l'on loge une entreprise au Luxembourg alors qu'on sait très bien que l'activité, elle, elle se fait en France, est-ce que ça n'est pas... Malheureusement, dans le cadre de nos accords avec le Luxembourg, nous l'avons permis. Et quand je dis nous, je parle de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des accords qui ont plusieurs décennies et que nous avons exclu du pacte européen. Et ce qu'Emmanuel Macron tente de faire depuis près de 12 mois, c'est de remettre ça dans la balance du pacte européen. De dire, la question des migrations dans le pacte. On ne va pas continuer sans être d'accord sur ces deux sujets majeurs. Mounir Majoubi, couper Google en deux, en trois, casser des monopoles, est-ce que ça, ce n'est pas une solution ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je suis favorable à des nouvelles régulations. C'est-à-dire que ces grands acteurs du numérique, aujourd'hui, ils participent à redéfinir une nouvelle société sur laquelle il va falloir qu'on rebase les règles de régulation de cette nouvelle société. Sur l'économie, avec la fiscalité, avec les questions de concurrence, avec les questions de relations aux plus petites entreprises, avec les questions de standards, d'intérêt général, de partage des données, sur la question du droit social, de l'économie collaborative, sur tous ces sujets-là, nous avons de quoi continuer à discuter, à avancer tous ensemble dans les prochains mois et les prochaines années. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas faire de régulation-sanction, il faut faire de la régulation qui peut tenir 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prépare une société... Pourquoi ne pourrait-on pas faire de la régulation-sanction, comme vous dites ? Pourquoi, par exemple ? Il faut en faire un peu de la régulation-sanction, mais ça, ça ne prépare pas une société. Moi, ce que je vous propose, c'est de construire l'avenir, pas de sanctionner aujourd'hui Google. Moi, ce que je veux, c'est que les grandes plateformes du numérique de demain, elles s'inscrivent dans le projet de société que nous souhaitons pour les Français et les Européens. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur le numérique, Mounir Majoubi ? On trouvait que c'était un monde sympathique, libertaire, avec des inventeurs dans leur coin, avec le logiciel open source, celui que tous ceux qui veulent mettre les mains dans le logiciel open source peuvent le faire. On arrive finalement avec des multinationales qui sont extrêmement peu précautionneuses à l'égard de nos libertés. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas remettre tout ça à plat ? Ce qui est certain, c'est que nous sortons d'une phase de naïveté, qu'on arrive dans la maturité numérique de nos sociétés et je le dis vraiment avec conviction, nous devons redéfinir les règles de la nouvelle société qui s'annonce. Nous devons redéfinir les règles de la concurrence. Nous devons redéfinir les règles de la fiscalité. Nous devons redéfinir le droit commercial et le droit des affaires à l'aune de ces nouveaux acteurs et à l'aune de ces nouveaux échanges. Aujourd'hui, le droit, les pratiques de régulation ne sont pas adaptées aux pratiques commerciales et aux pratiques économiques des nouveaux acteurs du numérique. Il va falloir donc faire une grande mise à jour. Et là où je suis très positif, c'est que quand je vois notre Assemblée nationale, quand je vois notre Sénat d'aujourd'hui, quand je vois notre gouvernement, quand je vois les échanges que j'ai avec mes partenaires européens, je vous dis que nous sommes prêts pour les prochains mois à discuter de cette transformation. Chaque semaine, il y a des questions de harcèlement sur Twitter, de propos racistes, de propos qui sont des appels à la haine. Est-ce qu'il n'est pas temps, là aussi, à faire en sorte que Twitter se plie à la loi, la loi française, Mounir Majouli ? Avec Emmanuel Macron, nous avons annoncé il y a quelques semaines le lancement des états généraux des nouvelles régulations du numérique. Dans ces états généraux, il y a trois grands sujets, les sujets économiques, les sujets sociaux et les sujets sociétaux. Dans les sujets sociétaux, le grand enjeu, c'est les retraits de contenus de haine, les contenus terroristes et le harcèlement en ligne. Sur ces sujets-là, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de se mettre à jour. On a lancé une mission... Enfin, nous, on est à jour, c'est Twitter qui ne l'est pas. Alors, Twitter laisse trop longtemps, je le dénonce chaque semaine, donc je suis d'accord avec vous. Mais avec quels outils juridiques on répond ? Et c'est tout l'enjeu de la mission qu'on a donnée à M. Amelal, M. Taïeb et à Mme la députée Laetitia Avia en leur demandant de travailler avec toutes les parties prenantes. Ils ont rencontré près de 150 personnes. On m'a remis récemment le panorama de la haine en ligne. Quasiment 10% des commentaires en ligne sont des commentaires de haine. Raciste, homophobe, islamophobe, antisémite et qui vont de plus en plus loin et de plus en plus fort. Donc avec quels outils juridiques on assure l'effectivité du retrait ? Parce que l'enjeu, c'est pas de faire des méga-sanctions comme ont proposé d'autres pays dans le monde. Moi, je suis pas un grand fan des méga-sanctions, je suis un grand fan de ce qui est efficace. Moi, je voudrais des outils agiles de la régulation de ces contenus pour les faire retirer quand ils arrivent. Quand vous êtes victime d'un contenu, vous pouvez pas tolérer qu'ils puissent rester partagés partout pendant plusieurs jours avant qu'il y ait l'intervention de la plateforme. La loi sur les fake news, elle est destinée à Internet. Elle est contre Internet, Mounir Majoubi, parce que sur Internet, ça a toujours été une communauté qui était attachée à la liberté d'expression. Internet, c'est tout le monde. Internet, c'est les Français. Il n'y a pas une communauté de l'Internet qui serait les 1000 happy few qui maîtriseraient plus que les autres. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, vous parlez de la France, vous parlez des Européens, vous parlez de tous les citoyens. Et donc, tous ces citoyens, aujourd'hui, ne souhaitent pas être manipulés pendant les périodes électorales.